Là, c'est un autre plan. Ça ne va pas y avoir un plan. Personne. Ça va y avoir un plan. Ça tourne. Tenez ça. Vous savez comment je suis en écran. Oui. Allez, ça tourne. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Tout dépendra, à l'instant, vous allez regarder cette autre émission. Cette grande émission depuis la chaîne People, Garden House TV, qui émet depuis la cité capitale la ville de cette colonie. Nous sommes bien évidemment à Yaoundé. Aujourd'hui, nous avons l'intrépide, l'inégalable, l'imparable, la star mondiale. Celle qu'on ne présente plus, elle a voulu se confier à nous, tout simplement parce qu'elle estime qu'elle a des choses à dire, elle a des révélations, elle va nous parler de son univers artistique et culturel. Alors, vous le savez bien, aujourd'hui, c'est la star qui a pris le contrôle de Facebook, qui a pris le contrôle des réseaux sociaux. Le seul, l'unique. Jamais on n'en avait entendu parler, on n'en avait connu ainsi. Je ne vous laisse pas déviner. Car, la star vient devant moi. Simon Longuelonguel. Bonjour. Bonjour, je demande qu'on me coupe d'abord un peu de musique. Quelle belle chanson. C'est Toulouse, Simon Longuelonguel. Juste une bonne chanson musicale. Et comme l'artiste a bien voulu que nous puissions écouter ce tube, ce nouveau-de-dé qui va naître, qui va débarquer, qui va mettre tout de côté, qui va réhorser la musique harmonienne. Lui-même, il a dit déjà que ça, c'est le tube qui va cartonner, qui va tuer tout le tube qui va pensionner. Tu vois le reportage, je veux dire, je veux dire. Il faut poser, il n'y a pas d'usine. Très bien. Simon Longuelonguel. Bonjour, comment vous portez ? Bonjour, ça va. Ça va mieux qu'avant. Alors, avant et maintenant, qu'est-ce qui a changé ? Bon, beaucoup de choses vont changer. Beaucoup de choses vont changer. Longuelonguel a la plus de forme. Longuelonguel était au bas-unis. Longuelonguel a retrouvé son public. Alors, Longuelonguel a retrouvé son public. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Longuelonguel puisse retrouver son public ? Bon, c'est fort, mais Longuelonguel, c'est fort, je n'ai pas baissé les bras, malgré les espaces qu'on a charrissés. Je n'ai pas baissé les bras. Vous savez, le public, ils aiment les gens fort. Et les gens nous observent, hein ? Donc, on se dit, hein ? Chacun peut raconter ce qu'il veut sur la toile. Mais il y a des gens, eux-mêmes, qui sont des visionnaires. Ils regardent. Ils savent qui fait quoi, qui est qui. Donc, il ne suffit pas de venir, dis comme, oh, tel est ceci, tel est cela. Les gens ne font pas dupe. Bien, alors, vous parlez de la toile. Justement, on a vu une nouvelle tendance. Un cri de guerre. Connectez-vous, connectez-vous. On se demande bien. Et après, on entend Longuelonguel. De quoi est-ce que les questions, exactement ? Voilà, une nouvelle chaîne de télévision dont Longuelonguel est le patron. Et voilà, qui a pris le pouvoir sur la toile. Voilà. Et les gens, pourquoi je peux s'en passer ? Surtout ceux des étrangers. Ils veulent avoir des nouvelles vidéos. Très bien. Alors, à Longuelonguel TV, il y a des personnes qui se plaignent, qu'ils tissent nous, qu'ils se vendent, qu'ils n'aiment les lèvres du machin. Ils parlent de tout le monde, qu'ils ne parlent pas de tout et de rien. On ne comprend pas. Pourquoi Longuelonguel TV et de quoi pas Longuelonguel TV ? Bon, on va commencer. Je demande qu'on arrête un peu la musique parce que ça devient sérieux. Je demande d'abord pardon à mon frère Tani Kandon. Et pourquoi ? Je demande pardon à mon frère Tani Kandon que j'ai offensé. Voilà. Et je lui demanderai pardon cinq fois pendant la durée de toute l'émission. Alors, vous savez, la vie, elle est très simple. Souvent, c'est nous qui la compliquons. Ah oui ? Et je dis aussi pardon à Laura, c'est pas... J'ai parlé dans la vidéo, j'ai dit Laura Dev avait vu ma chaîne, ce filmant. Non, c'était pas Laura Dev, je m'étais trompé, c'est... Flora Sophan Keny, qui était venu à la maison, elle a vu le poster, et elle m'a dit, j'ai vu ta chaîne, chez qui ? Après, elle me dit, elle a vu la chaîne, chez qui ? Donc, c'était pas Laura Dev, c'était Sophan Keny, qui m'avait fait cette confidence. Alors, finalement, nous sommes allés devant Tchop Tchop, pas qu'il a appelé Tchop, non. Nous sommes allés devant Tchop. Bon, maintenant, comme tout ce que j'ai expliqué, mon frère, comme il m'appelle, mon frère, puisque nous avons toujours mangé ensemble, je me suis allé manger déjà à la maison, deux ou trois fois, mais moi, je ne sais pas où il habite. Il ne m'a jamais emmené chez lui. Vous comprenez déjà qu'il y a une hypocrisie, quelqu'un qui peut vivre quand même à la maison, il fait quand même l'effort. Donc, ce n'est pas important. Alors, au jour d'aujourd'hui, j'ai un de mes lieutenants, un de mes petits frères qui m'a appelé. Ils ont vu les déclarations de M. Fingon et ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, grand frère, donne-moi l'autorisation de faire une vidéo parce que Fingon va déjà très loin. Et il m'a dit, grand frère, demain, aux gens d'aller sur YouTube, qui tapent le but Tchatchou, 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 tourné avec Jean Calaga. Puis M. Tchalala porte cette chaîne. Ça, c'est provinciale, Massa Provincial qui m'a appelé ce matin. J'ai suivi le message à trois ans. Massa Provincial, vous connaissez, il est banjounaire, où il est barat, où il est bâtié. c'est un petit ami à moi. Ça fait peut-être 14 ans qu'on m'a chassin. Après une injustice sur un plateau de Pinox, nous sommes devenus amis parce qu'ils n'avaient pas à s'éteindre marcher comme ceux qui voulaient tirer sur moi. Il m'a dit « Demande aux gens d'aller sur YouTube, grand frère. » Il tape le clip Tchatchou, Tchatchou, qu'il avait réalisé avec Jean Calaga. Je suis m'a porté cette chaîne au cours. Et après, suivant à faire le spot, le spot de Chonelaz qui vendait les camions et il a cette chaîne au cours et j'avais dit à une provinciale « S'il te plaît, va à Canal 2. » Demande, comme ce sont tes frères qui sont à la régie, demande qu'ils te copient ça dans un CD. Tu gardes. Donc depuis que je parle, j'avais oublié que j'avais des preuves. Voilà. Simon, nous sommes un peu perdus de la chaîne. Il montre un long des marques, pardon. Est-ce qu'il y a un antécédent qui vous conduit aujourd'hui à donner une sorte de doigt de réponse pour que vous puissiez faire cette déclaration aujourd'hui ? Je ne comprends pas. Est-ce que vous avez un problème avant ? Est-ce qu'il y a une déclaration qui a été faite ? Est-ce qu'il y a des publications ? Est-ce qu'il y a des vidéos qui vous poussent aujourd'hui à dire ? Vous êtes au courant de tout ce qui se passe par la comédie ? Laissez-moi faire ça. Donc, je demande aux gens d'aller sur YouTube. Vous tapez d'abord le clip « Longuel, Longuel, je ne mourrai pas. » Vous verrez cette chaîne. Et ensuite, vous tapez le clip « Tchadjo, tchadjo. » Vous verrez « Filmon, qui porte la même chaîne. » Et nous avons le DVD. Proversal va vous voir. Il fera sa vidéo et il va vous montrer. Donc, personne n'appelle Proversal pour l'intimider. Il dit que « Ne te mède pas dans cette histoire parce que c'est quelqu'un qui vivait, ça fait 14 ans qu'on est amis. Donc, il connaît comment ça s'est déroulé du début jusqu'à la fin. Alors, quand il montre à la la « Mique », il dit que j'ai raconté, j'ai inventé des choses sur lui. Cette fois-ci, on a des preuves. On a des preuves. Et on va les montrer parce que je profite pour donner rendez-vous, pour vous donner un rendez-vous pour un direct sur le « L'Ogué L'Ogué TV ». Nous sommes aujourd'hui vendredi. Je vous donne rendez-vous dimanche à 18h. Un rendez-vous n'est pas marqué sur « L'Ogué L'Ogué TV ». Alors, je vais vous donner à citer beaucoup d'artistes. Il a dit « Voilà, je me suis attaqué au grand-frère bondi et j'ai même parlé de son frère qui venait de mourir. Vous savez, il y a trois situations. Quand quelqu'un est hospitalisé, quelqu'un est en prison ou quelqu'un est mort, franchement, faites l'effort de ne pas de ne pas l'achever ou tirer ou le dénigrer parce qu'il se trouve dans une position de faiblesse. Priez pour lui. Même si vous avez des antécédents, vous ne vous attendez pas. Priez pour cette personne parce qu'il se trouve dans une position de faiblesse. Moi, j'avais toujours toujours respecté le grand-frère bondi. D'ailleurs, c'est l'un qui monte, qui monte, mais j'ai vu quand je suis tombé, les musiciens ont créé un mouvement pour me soutenir. Et c'est lui qui a découragé tout le monde et tous les Camerounais. Les gens, les artistes s'apprêtaient à marcher devant l'ambassade de France. Alors, lui, il attend qu'un grand leader d'opinion. la mâchance a voulu qu'on t'en subit. Alors, on lui demande que voilà, l'artiste le gars, le gars, il a eu des problèmes en France, il est cassé, qu'est-ce que vous pouvez faire, est-ce que vous pouvez marcher pour lui ? Franchement, il est libre de dire qu'il fait chaud et qu'il est allergique à la chaleur. Mais il dit que le gars, le gars ne respecte pas la nature humaine, le gars, le gars ne respecte pas ceci, je ne lui permets pas de porter jugement à ma personne. Et c'est pour ça. Et ça, c'est parmi tant d'autres. Il avait déjà rencontré beaucoup, beaucoup d'autres trucs. Je le sais. Dans l'émission de Tchop Tchop sur Radio Epinox, il disait toujours des choses, il dénigrait même dans ses états. On me dit, le petit pays a été dénigré, éprouillé le jeûne, comme ça, histoire des albomis, manger n'importe comment, il preuve du poids, etc. Bref, il disait beaucoup de choses, les gens savaient qu'il s'agresse à l'au-maine. Mais cette fois-là, quand ils sont sortis, j'ai dit, je vais mettre ce grand frère à sa place. Et comme les Africains ont grandi dans la soumission, l'esclavage, quand un énerve vous offre, vous ne devez pas répondre parce que c'est toujours l'esclavage qui continue dans l'esprit. J'ai répondu, il manque de respect au grand frère. Quel respect ? Alors, c'est pour ça que j'ai donc demandé que même. J'ai tous les doigts là, on dit, basi ma yoye n'yambe. Donc, il pleut sur tous les doigts. Le malheur peut arriver à tout le monde. Basi ma yoye n'yambe. Aujourd'hui, c'est moi, demain, c'est toi. Alors, est-ce que lui, il avait un jour dit qu'un monstre est né dans sa famille ? Parce que s'il faut voir, je ne veux pas être dans les détails, mais vous avez déjà compris. Pour ceux qui connaissent la famille, on sait de quoi je parle. Pour ceux qui connaissent la personne, l'homme, on sait que c'était un monstre qui brutalisait tout le monde, un mutilicilidiste. Vous comprenez ? Que finalement, on dise que je n'ai même pas eu pitié de tel tel qui est mort, c'est cela. J'ai juste essayé de rafléchir la mémoire des gens. Faites attention. Quand vous voulez donner des leçons aux gens, faites attention parce que ça peut vous arriver. C'est ce que moi, je voulais dire. Je ne voulais pas me moquer parce que vous jubilez qu'il est mort. Non, jamais, loin de là. C'était pour le grand frère. Maintenant, il a parlé de Ndédié Ako. Et pour finir avec le grand frère Monde, il a dit que finalement, je n'ai pas d'amis musiciens, mais je veux vous le dire, il a des problèmes avec Jean-Pierre Sommel, il a des problèmes avec Samir Dicot, il a des problèmes avec Papillon, il a des problèmes avec Ndé Lomègue, il a des problèmes avec Samir Dicot. Vous ne citez que cela. Vous voulez que je cite Yako, il a des problèmes avec Paquito, il a des problèmes avec Nemro, il a des problèmes avec beaucoup, beaucoup d'artistes. Est-ce qu'il a une amie artiste ? Je ne crois pas. Alors, c'était la part où je vais te payer. Maintenant, il a parlé de Ndé Ango qui m'a aidé, qui a fait ceci. Non, attention, Ndé Ango ne m'a pas aidé. Nous avons signé un contrat gagnant, gagnant. J'ai accès dans Préa Musique. Préa Musique, c'est comme GPS, c'est comme Quagran Musique, c'est comme Sins Production. Quand vous allez chez Sins Production, vous n'allez pas que M. Sins, aidez-moi, aidez-moi. Quand vous allez chez GPS, vous n'allez pas que M. GPS, aidez-moi, aidez-moi. Quand vous allez vous faire produit dans une maison de production, c'est parce que vous êtes sûr de votre produit et qu'on acceptera votre produit. je suis allé proposer mes oeuvres chez Préa Musique. Ils ont écouté avec leur équipe, ils ont estimé que oui, ils pouvaient travailler avec moi. Ils m'ont appelé, j'ai signé le contrat. Et c'est ce contrat qui n'a pas été respecté. Et c'est pour ça que j'ai engagé des procédures. Maintenant, les gens qui ont dit c'est toi qui l'as aidé, il n'est pas reconnaissant, je suis désolé. Parce que le tabou fouille, le contrat stipulait quoi? 100 francs par cassette, 300 francs par sérieux, c'est-à-dire par royatrice. Ce que le tabou fouille, le tabou fouille passé avec une offre, il a dit qu'un délire à son agent. Mais quand on pose la question à un délire à son agent, il dit vous voyez sa carrière, sa carrière n'est allée nulle part. Ce n'est pas la question. Est-ce que vous dévez de l'argent à ce monsieur? Vous comprenez? Voilà la question. Vous ne savez pas si c'est cet argent qui a déstabilisé sa carrière et sa vie. Vous comprenez? Jackie Kinger, même chose, démarre son agent. Il a été condamné contre le groupe d'hébitats. Hein? Alors, pourquoi vous croyez que c'est Longueh Longueh qui fout le bordel alors qu'il y a quatre japtistes qui sont en train de se plaire? Et vous, vous souvenez quand le fils d'Ama Tutumuna est mort, dédié à moi il dit que c'est bien fait. Tous ceux qui se sont attaqués à lui, le ciel ou la nature va les abattre. Il a jubilé devant tout le monde. Vous avez vu l'émission. ce que je suis m'emmène en ce moment dit que je ne suis pas reconnaissant dédié à moi fait 6, dédié à moi mes 11 millions et ils doivent me les donner. C'est l'argent, c'est la sueur de mon front, ce sont mes oeuvres, je suis auteur, compositeur de mes chansons. ça c'était l'émission dédié à moi et vous savez dédié a envoyé le problème avec Vivian Etienne il a chanté va donc voir ton commissaire je ne te veux plus. Vous connaissez cette chanson ? Voilà, parce que quand on fait envie que c'est ça et dédié il a fait 10 ans sans parler avec Anadi Touré qui était son producteur donc les problèmes anti-artistes ça existe toujours. Ne faites pas comme si c'est longuèlonguèl c'est avec longuèlonguèl que les problèmes commencent avec les musiciens dédié a fait 10 ans sans parler avec Anadi Touré qui était l'un de ses meilleurs producteurs ils se sont arrangés peut-être après bon ça c'était l'épisode dédié maintenant il a dit Sergio Polo qui m'a aidé pour mes arrangements non je ne sais pas c'est qu'il n'a il a dit Sergio m'avait conseillé d'enlever la chanson une femme m'a roulée dans la roue il m'a dit Simon enlève cette chanson d'un ton album parce que les gens vont plutôt chercher la polémique au lieu de juger ton talent et je l'ai écouté mais Sergio n'a jamais participé à l'arrangement de l'album Abba Judah un jour dans la voiture Sergio me parle il me dit Simon laisse tomber c'est pas grave la chute c'est pas la fin de sa vie quand je suis rentré au studio je suis parti j'ai mis ce mot ça ne veut pas dire vous comprenez un peu est-ce que ça m'a dit arranger c'est comme Philippe Miloko quand on me présentait oh vous présente Logan Logan il a dit Logan Logan tu es le libérateur quand j'ai pris le micro j'ai dit je suis votre libérateur donc c'est Philippe Miloko qui me fait appeler qui m'appelle le libérateur vous allez dire que c'est Philippe Miloko qui a composé mes chansons Philippe Miloko il restait à la télé dit que j'ai aussi cherché les problèmes à Sergio Polo qui m'a aidé à ranger l'album à base juda ceci c'est là parce qu'il ne m'a pas assisté pendant mes problèmes Sergio Polo ne s'entend pas avec Logan il ne s'entend pas avec Diorer avec qui il a commencé il ne s'entend pas avec Fred Polo vous ne citez que cela je ne veux pas vous citer les chanteurs d'Alissi les jumeaux c'est là les qui je ne veux pas vous citer ne faites pas comme si les problèmes entre artistes c'est Longuet Longuet qui les commence Charlie ne les parle pas avec les PECO je peux vous citer qui encore ils sont nombreux les problèmes des artistes les problèmes des artistes alors il a encore parlé de qui il a encore parlé il a parlé 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 finalement et déjà tous ceux que tu as cités là tout d'abord on comprend qu'eux aussi ils ont des casseroles ils ont des problèmes avec d'autres artistes la seule chose que moi je te demande c'est ma chaîne et tes deux mères tes deux épouses parce que je sais que tu as deux femmes avec des enfants elles sont au courant de cette histoire pourquoi je commence à parler parce que chaque fois que je voulais parler tu m'étouffais parce que toi tu étais soi-disant animateur tu es RTL comme tous les comédiens sont animateurs aujourd'hui ça fait que tous les autres animateurs disent maintenant que le gars le gars s'attaque au journaliste je sais pas depuis quand vous êtes journaliste c'est cette période que l'affaire a commencé ça a commencé finalement quand je donne les coutumes à Karashopi de vendre Karashopi vendre les coutumes je ne veux pas me donner l'argent tu termines tu m'as lavé au pied on s'est raconté à l'Élysée tu m'as tendu la main j'ai dit ne me salue pas voilà c'est si tu es libérateur je ne peux pas mal parler de toi alors que les gens ont suivi l'émission finalement tu as parlé de l'histoire de Raymond Chegan Raymond Chegan me prend un jour il m'avait chez lui dans une colère plus de temps dans un cabaret à Paris on l'a élevé il m'a dit Simon je vais te monter là